Je viens en ce jour exhorter tout un chacun sur l'imminence de l'imposition de la map de la bête. Je mettrai le lien de la vidéo concernée dans la description et en commentaire. Pour tous ceux qui ne croient pas en Dieu, en la Bible et en la personne de Jésus-Christ, voici l'une des prophéties données il y a environ 2000 ans par le Saint-Esprit à l'apôtre Jean qui est sur le point de s'accomplir. C'est encore le temps pour vous de vous raviser et de venir à Jésus. Pour tous les chrétiens refroidis par la longue attente de la seconde venue de Christ, il est encore temps pour vous de rallumer la flamme car Jésus est à la porte et sa retribution avec lui pour rendre à chacun selon ses heures. Pour ceux qui ne savent pas lire, je me propose de vous faire la lecture des textes de la dite vidéo. Titre de la vidéo COVID-19 Les non vaccinés sous pression Israël mène de loin la campagne de vaccination la plus rapide au monde. Près de la moitié de sa population est désormais vaccinée. L'Etat hébreu se trouve aujourd'hui confronté à un autre défi, convaincre les plus réticents. « Mon corps m'appartient et personne ne peut me forcer à recevoir un vaccin que je ne veux pas dans mon corps » dit une citoyenne. Certaines personnes refusent pour des raisons personnelles, d'autres ne peuvent être vaccinées comme les enfants ou les femmes enceintes. « La question est de savoir comment nous pouvons rouvrir les secteurs de l'économie et retourner à une vie normale sans pénaliser les personnes qui ne peuvent ou ne veulent être vaccinées » dit Sharon Abraham Wyss de l'Association pour les droits civils en Israël. Pourtant, depuis la mise en place d'un passeport vert, les non vaccinés se voient refuser l'accès à un certain nombre de lieux. Ce nouveau laissé-passer réservé aux personnes vaccinées permet d'aller à la piscine, à la salle de sport ou encore au théâtre. Si ce passeport vert donne l'espoir à certains de retrouver une vie normale, d'autres s'insurgent contre une mesure jugée liberticide. Le passeport vert reflète une politique incompatible avec les principes démocratiques. « C'est la porte ouverte à tous les excès » dit Hazar Kacher, philosophe israélien. Aujourd'hui, la pression s'accentue un peu plus sur les non vaccinés. La Knesset a adopté une loi autorisant les autorités sanitaires à transmettre les coordonnées des non vaccinés. Faute de législation, les entreprises, elles, pourraient refuser l'accès à ses salariés sur leur lieu de travail, s'ils sont non vaccinés ou non testés. Fin de la vidéo « Et elle fit que tous, petits et grands, riches et pauvres, libres et esclaves, ressusent une marque sur leurs mains droites ou sur leurs fronts, et que personne ne peut acheter ni vendre sans avoir la marque, le nom de la bête ou le nombre de son nom. » Jésus-Christ, chapitre 13, verset 16 à 17 0 0 0 M